A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Une chute historique lundi, un dévissage qui s'est poursuivi hier, le rouble est vraiment en train de devenir le talon d'Achille de la Russie. Bonjour Jacques Sapir, vous êtes économiste, vous enseignez à l'école d'économie de Moscou, pays que vous connaissez parfaitement bien. Alors d'abord, pourquoi le rouble s'effondre-t-il comme ça ? Il a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année, pourquoi ? Pourquoi ce traque ? Il y a vraiment là plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il y a essentiellement une spéculation contre le rouble et donc on voit très bien que ce sont des mouvements très spéculatifs qui se passent depuis vendredi dernier. Dans le moyen terme, disons depuis le mois de juin, c'est la baisse des prix du pétrole. On était à 110 dollars le baril, on est aujourd'hui en dessous de 60 dollars le baril. Ça fait une baisse quand même très importante. Or, si vous voulez, les revenus pétroliers sont importants non pas tellement pour l'économie, mais pour les ressources fiscales. Et il est tout à fait compréhensible que le gouvernement laisse glisser le rouble afin de garder en rouble les mêmes recettes avec un pétrole qui va coûter moins cher. Et puis, il y a à l'évidence un autre phénomène qui s'est passé, mais ça c'est plutôt au début de cette année. En réalité, le rouble était surévalué. Et donc, il y a eu au départ, au mois de janvier et au début du mois de février de cette année, une première correction d'environ 20% qui a effacé la surévaluation du rouble. Donc ça, c'était plutôt bien. Ça, c'était tout à fait bien. Donc, si vous voulez, il y a trois mouvements qu'il faut bien comprendre dans cette évolution. Mais jusqu'à quel niveau, nous demande Samélio avec le Twitter, le hashtag de la matin, jusqu'à quel niveau la Russie peut-elle supporter cette baisse du rouble ? Alors là, très clairement, on a atteint un niveau critique. Il n'est pas question de laisser le rouble descendre en dessous de 70 ou 75 roubles pour un dollar. Voilà. En réalité... Là, on est à 100, c'est ça ? Rapport de 1 à 100 ? Non. Ah, c'est avec l'euro, c'est avec l'euro. Non, c'est avec l'euro, c'est avec l'euro. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le niveau normal du rouble devrait correspondre à 55 roubles pour un dollar. On voit qu'il y a un écart de, grosso modo, 15 à 20 roubles. Et je pense qu'il va y avoir une correction extrêmement importante dans les jours qui viennent. Mais on peut le faire ? Techniquement, on peut freiner une chute de monnaie comme ça ? Oui, il y a plusieurs méthodes possibles. Alors, la première méthode, c'est une méthode dite de marché. Il faut à ce moment-là que la Banque centrale commence à engager massivement des liquidités. Elle en a les moyens. Il faut rappeler quand même que la Banque centrale de Russie a plus de 420 milliards de dollars de réserve. Donc, elle peut en jeter 15 à 20 sur le marché et faire remonter. Une autre possibilité, c'est l'introduction d'un contrôle des capitaux. Est-ce que ce sont les sanctions liées à l'Ukraine qui s'appellent l'économie russe ? Non. Non. Ça n'a pas de rapport ? Alors, il y a un rapport très lointain. C'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de banques occidentales sont très réticentes à faire des opérations avec des entreprises russes. Mais cela ne s'applique pas pour des banques asiatiques. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné une certaine pénurie de dollars. Mais de toutes les manières, il est très clair que là, les Russes vont retrouver des prêts en demandant de l'argent à des banques chinoises, à des banques de Singapour, etc. Ce n'est pas un vrai problème, ça. Et quelles conséquences cette chute du rouble a sur la vie des Russes aujourd'hui, leur quotidien ? Alors, ça dépend de quel Russe on parle. Si vous voulez, un Russe riche, si vous voulez, quelqu'un qui a un poste de directeur dans une grande entreprise et dont, grosso modo, 80% de la consommation est une consommation importée, eh bien, il se prend la dépréciation du rouble en plein dans la figure. Si vous voulez, il disait, ben là, je vais changer ma Mercedes cette année. Ben, sa Mercedes, elle va lui coûter 40 à 50% plus cher. S'il s'agit d'un employé de la même entreprise qui achète une Logan, c'est-à-dire une Renault d'Asia, mais qui est fabriquée en Russie, en réalité, et dont le prix ne va que peu évoluer, le prix doit augmenter de 4 à 5% au plus, il va évidemment être beaucoup moins impacté. On a un tweet de Stéphi Gaulieu qui nous demande « Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des prix du gaz ou de l'essence ? » Ça, ça nous concerne, nous, par exemple. C'est lié ou ça n'a rien à voir ? Ah non, si vous voulez. Aujourd'hui, les prix mondiaux du pétrole et du gaz sont en train de baisser. Je pense qu'ils vont remonter un petit peu au début de l'année prochaine. Il est très clair que, normalement, les compagnies devraient répercuter immédiatement ces prix à la pompe. Et on sait très bien qu'elles ne le font pas toujours. On sait que l'économie est un gigantesque marché mondial aujourd'hui. En quoi la situation russe peut impacter l'économie française, européenne, mondiale ? Alors, il y a déjà un impact au niveau, si vous voulez, du commerce entre la France et la Russie, l'Allemagne et la Russie. Et là, on voit bien que, d'une certaine manière, ce sont nous, Européens, qui souffrons le plus de nos propres sanctions. D'une certaine manière, on s'est tiré une énorme balle dans le pied avec les sanctions. Maintenant, il y a un autre problème. La baisse du prix du pétrole peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'industrie nord-américaine, américaine et canadienne, des gaz de schiste, de l'huile de schiste et de ce qu'on appelle les sables bitumineux. Aujourd'hui, ces différentes ressources ne sont plus rentables. Il faudrait au minimum un prix de 70 dollars, peut-être même 80 dollars le baril, pour qu'elles retrouvent une rentabilité. Or, ces industries ont emprunté des sommes considérables à l'industrie bancaire américaine. Ce qui veut dire qu'il y a une potentialité de crise bancaire aux Etats-Unis. Une dernière question, un dernier tweet avec des auditeurs qui sont assez inquiets en vous entendant. Un tweet de Eastcher qui nous dit « L'histoire nous a enseigné qu'à chaque fois qu'un pays est en ruine, la guerre n'est pas loin. Est-ce que vous, ça vous inquiète beaucoup, cette situation ? Est-ce que ça finit toujours par s'auto-réguler ? » Non, non, parce que, si vous voulez, la situation est très, très, très différente de 1998. La Russie n'est pas en ruine, absolument. Et par ailleurs, le gouvernement a tout à fait les moyens de répondre à cette spéculation. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir quelle politique va-t-il choisir ? Est-ce qu'il va rester dans le cadre d'une politique de marché ? Mais ça, ça veut dire que la Banque centrale doit s'engager nettement plus que ce qu'elle s'est engagée jusqu'à maintenant ou va-t-il décider de passer à des mesures de contrôle des capitaux ? Et pour l'instant, on entend surtout le silence de Vladimir Poutine. Merci Jacques Sapir d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de « La transition russe 20 ans après » publié aux éditions des CIRT. Merci et bonne journée à vous.